Je vais vous laisser en ma compagnie pour l'interprétation de cette première partie et je vous retrouve tout de suite après. Vous venez de voir l'interprétation de la première partie. Vous avez pu voir que je ne le joue pas comme tous les grands musiciens classiques puisque j'utilise un anglais pour jouer les basses. Ça ne change rien aux accords sur le manche. Par contre, ça change le son de l'attaque sur les graves. Mais bon, ça c'est... chacun voit comment il veut le jouer en fait. Donc, on va voir dans un premier temps quel est l'arpège utilisé tout au long du morceau. A savoir que ce morceau est écrit en 3-4 et que chaque temps se décompose en un triolet de croches. Alors, comment on compte une mesure en 3-4 avec un triolet de croches à chaque temps ? Donc, c'est 1 et et 2 et et 3 et et 1 et et 2 et et 3 et et 1 et et 2 et et 3 et et... Et on pourrait continuer comme ça. Bien, comment on articule l'arpège ? Alors, on va faire un accord de mi mineur ici. Donc, notre majeur sur la corde de la à la deuxième case pour faire un si. Et notre annulaire sur la corde de ré à la deuxième case pour faire un mi. On a donc un accord de mi mineur, notre pouce sur la corde de mi, l'index sur la corde de sol, le majeur sur la corde de si et l'annulaire sur la corde de mi égule. Donc, l'arpège se décompose comme suit. Premier temps, basse et annulaire. Un, et le majeur, et l'index. Deux, l'annulaire tout seul, et le majeur, et l'index. Trois, l'annulaire tout seul, et le majeur, et l'index. Si on articule deux mesures de suite, vous allez voir que le pouce ne joue que sur le premier temps, et la basse résonne tout le reste de la mesure. Donc, ça nous donne... Un, et, et, deux, et, et, trois, et, et, un, et, deux, et, trois, et, et, un, et, deux, et, trois, et, et... Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet arpège, parce que vous allez avoir affaire à lui pendant tout le reste du morceau. Bien, maintenant qu'on a vu les doigtés de la main droite pour faire l'arpège, on va voir les doigtés de la main gauche pour jouer toutes les notes de la mélodie, et tous les accords qui jalonnent cette première partie. Alors, je vous demanderai de jouer cette mélodie avec l'annulaire, puisque c'est ce doigt que vous allez utiliser à l'intérieur de l'arpège pour jouer la mélodie tout le long du morceau. Ensuite, ne vous étonnez pas si je nomme les notes de la mélodie, parce que je trouve que ce morceau est absolument idéal pour apprendre les notes sur la corde de mi-aigu. Donc, voilà, je nommerai chaque note de la mélodie. Alors, notre mélodie commence en appuyant avec notre annulaire à la septième case pour faire un Si, que l'on répète quatre fois. Puis l'index prend le relais pour faire un La à la cinquième case. Puis notre index glisse à la troisième case pour faire un Sol, que l'on joue deux fois, puis glisse à la deuxième case pour faire un Fa dièse, puis finit par s'enlever du manche pour jouer la corde de Mi à vide. Alors, on va revoir cette première partie de la mélodie. 4 fois l'annulaire, l'index, 2 fois Sol, le Fa dièse, et 2 fois Mi. Encore une fois dans le tempo, Bien, maintenant, on en arrive à la montée. Donc, la montée commence sur un Sol, fait par l'index à la troisième case. Ensuite, l'annulaire vient faire un Si à la septième case. Puis notre auriculaire vient faire un Mi à la douzième case, que l'on répète quatre fois. Puis il glisse à la dixième case pour faire un Ré. Puis il glisse à la huitième case pour faire un Do. Puis on répète ce Do en venant faire un barré à la cinquième case sur quatre cordes. Donc ce barré est un La mineur. On barre quatre cordes, la corde de Ré, la corde de Sol, la corde de Si, et la corde de Mi. Bien, on va revoir cette montée dans le détail. Donc, le Sol avec l'index à la troisième case, l'annulaire à la septième case, pour faire le Si, le Mi quatre fois avec l'auriculaire à la case douze, à la case dix, toujours l'auriculaire pour faire le Ré, à la case huit, toujours l'auriculaire pour faire le Do, puis on répète ce Do en barrant, à la case cinq, les quatre cordes. Bien, on va revoir tout ça dans un tel beau. Bien, on va continuer notre mélodie. On s'en est arrêté à cet accord de La mineur, qui en fait est un La mineur sept. Donc, la note Do. Donc, maintenant, l'annulaire vient frêter la corde de Mi aiguë à la septième case, pour faire un Si, puis se retire pour faire un La, qui est compris dans notre barré, sur quatre cordes. Le La, que l'on répète, notre annulaire revient faire un Si à la septième case. Notre auriculaire vient faire un Do à la huitième case. Et là, on rencontre le deuxième accord de notre mélodie, qui est un Si-7, donc un grand barré sur les six cordes à la septième case. et notre majeur vient se poser sur la corde de Sol à la huitième case. On joue le Si, puis notre annulaire vient faire un Do à la huitième case. Se retire et on refait un Si à la septième case, qui est contenu dans le barré. Notre auriculaire vient faire un Ré dièse à la onzième case. puis notre annulaire vient faire un Do à la huitième case et se retire pour faire un Si à la septième case. Alors, toute cette partie nous donne donc le barré, Donc, on va faire maintenant cette partie dans le Tempo pour bien la mémoriser. Voilà, donc, pour continuer cette mélodie, on s'en est arrêté au Si-7. Donc, la mélodie continue. L'index vient faire le Si à la septième case. Puis, glisse à la cinquième pour faire un La. Puis, glisse à la troisième case pour faire un Sol. Puis, refais le Sol. Glisse à la deuxième case pour faire un Fa dièse. Et là, on rencontre notre troisième accord qui est un Si-7. Donc, l'index appuie sur la corde de La à la deuxième case. Le majeur appuie sur la corde de Sol à la deuxième case. Et notre annulaire appuie sur la corde de Mi aigu à la deuxième case. Donc, on refait le Fa dièse. Quatre fois. Puis, notre auriculaire vient faire le Sol à la troisième case. Il s'enlève pour qu'on refasse le Fa dièse à la deuxième case. Puis, on fait un Mi mineur. Et on joue le Mi quatre fois. Donc, on va revoir cette partie de la descente. Donc, on est sur le Si du barré. On refait le Si avec l'index. Le Sol deux fois. Le Fa dièse. Le Mi. L'accord de Si-7. Avec le Fa dièse quatre fois. Notre auriculaire pour faire le Sol. Le Fa dièse. Et l'accord de Mi mineur quatre fois le Mi. Donc, on va revoir ça dans le Tempo. Donc, je repars du Si fait sur le barré du Si-7. Voici donc maintenant les notes de la mélodie avec toutes les positions d'accord et dans le Tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, vous savez maintenant quelles sont les notes qui composent cette mélodie. Donc, vous pouvez vous entraîner à la jouer sans basse, mais en passant toutes les positions d'accord. Vous verrez que ce n'est déjà pas si simple que ça. Donc, jouez juste les notes de la mélodie avec les positions d'accord pour le début. Essayez d'être bien en place, d'être bien dans le tempo. Jouez lentement au départ, je vous répète encore une fois, ça ne sert à rien d'aller vite au début. Voilà, on va voir les basses maintenant. Bien, on va voir maintenant quelles sont les basses qui accompagnent cette mélodie. Je vous rappelle que le pouce ne joue qu'une basse par mesure. sur le premier temps de la mesure, et donc, voilà ce que ça donne. Donc, au début, la basse est un mi à vide, la corde de mi à vide. Arrivée ici, on fait l'accord de la barré, donc la basse va être un la, donc la corde de la à vide. Ici, on fait le grand barré si-7, donc on va jouer le si sur la corde de mi, frétée à la septième case par le barré. Et ici, on reprend la mélodie sans accord, donc la basse va être un mi grave. Ici, on fait un si-7, donc on va revenir jouer le si sur la corde de la, frétée à la deuxième case. Et le dernier accord, c'est un mi mineur, et ici, sur cette dernière mesure, on va déroger à la règle, on va jouer une basse par temps. Donc, à chaque note qu'on va jouer dans l'aigu, on va jouer une basse. On commence par le mi, frétée à la deuxième case sur la corde de ré. Puis, le si, frétée à la deuxième case sur la corde de la. Puis, notre annulaire vient frétée à la corde de mi grave à la troisième case pour faire un sol. Puis, on relâche ce sol et on fait le mi grave. A vide. Donc, la mesure du mi nous donne. Bien, maintenant qu'on a vu quelles sont les notes et les accords qui composent cette mélodie, on va jouer cette mélodie sans faire l'arpège pour simplifier notre histoire, mais en faisant les basses chaque premier temps de chaque mesure et en comptant chaque mesure. Donc, voilà ce que ça donne. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bien, vous avez pu constater qu'en jouant cette mélodie comme ça, sans l'arpège, ça fait travailler, en fait, le mouvement pouce et annulaire simultané. C'est un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire. On aurait plutôt tendance à vouloir pincer comme ça avec le pouce. Et en fait, ce mouvement pouce annulaire, c'est ce qui va conditionner toute la régularité de votre arpège, en fait. Parce que c'est ce qui conditionne, en fait, l'attaque de l'arpège. Donc, travaillez cette partie sans arpège, mais avec la basse et toutes les positions d'accord, très lentement au départ. Mémorisez bien toutes les notes sur le manche. Jouez lentement, comptez. Et quand vous posséderez parfaitement cette partie jouée sans l'arpège, vous pourrez commencer à intégrer l'arpège. Vous verrez que ça se compliquera un peu, mais si vraiment vous avez fait ce travail de bien la jouer sans l'arpège, normalement, avec un peu de travail supplémentaire, vous devriez arriver à la jouer entièrement, avec l'arpège, et à peu près correctement. N'essayez pas d'aller trop vite au départ, ça sert strictement à rien. Je répète qu'il faut vraiment commencer à jouer tout doucement. Bien, je vous souhaite bon courage pour cette première partie. Je suis persuadé qu'avec toutes les explications que je vous ai données, vous devriez y arriver. Allez, ciao, et à la prochaine pour la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501